Famille! Mamiton, la comédienne, a entamé son dernier voyage. Yeah! Mamiton a tourné son dernier film. Yeah! Nous souhaitons vraiment que son âme se repose en paix. Mais ce que je vais dire, c'est pour moi, c'est ma pensée. Comme vous avez trouvé les commentaires tordus là, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Je vais commencer par dire merci, par dire bravo au comité d'organisation des obsèques de Mamiton, de la levée, jusqu'à l'enterrement. Parcouvita, Voyaveye, Anchang. Voilà. Donc, Mamiton se repose désormais dans le sol de ses ancêtres. Particulièrement, également, je voulais reprimer Manola, parce que j'ai suivi dans l'une des vidéos qu'il était le président du comité d'organisation. Alors, le deuil de Mamiton s'est très bien passé, selon les images que moi j'ai vues. Et ce n'était pas loin des obsèques de notre feu frère Cabrel Nanjib, c'est-à-dire un grand deuil. Comme un comédien faisait l'humour là-bas en disant que tout ce qu'on fait dans la vie, ça doit être la mort, parce que tout ce qui est bien, on dit seulement, c'est la mort. Donc, la mort, les obsèques de Mamiton étaient vraiment la mort. Bon, rien à reprocher. Cependant, parfois, je me demande si je ne vais même pas m'islamiser, parce que ce sont les musulmans qui ont compris vraiment la vie ici. Regardez un peu cette vidéo-ci, écoutons un peu un petit extrait de ce que Mamiton disait, quand elle était encore en vie, dans sa propre boutique. Écoutons un peu, quelques secondes. Bien, vous avez goûté. Le vivant de Mamiton, elle-même, elle disait que, voilà, comment je me débrouille, c'est dur, mais on va un peu, un peu. J'ai également écouté une autre vidéo d'un brosaïeur qui disait que Mamiton l'avait contacté parce qu'elle n'avait pas de moyens. Elle cherchait comment faire pour que son fils voyage. Mamiton n'avait pas les moyens. Nous avons vu les obsèques de Mamiton. Ça, ce n'est pas moins de 20 millions de francs. Ah oui. Ça, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de malheur, pour ceux qui ont déjà organisé les obsèques lentement, mais rien qu'elle est simple, c'est simple, là. Vous retrouverez parfois 3 millions, 4 millions. Donc, ce genre qu'on a vu, là, peut-être même 20 millions, c'est rien. Du vivant du Mamiton, où étaient passés ces grands producteurs qui sont venus financer pour ces obsèques, là, beaucoup d'argent. Mamiton avait sa petite boutique, comme vous avez vu, là. Elle n'avait pas le fond, elle n'avait pas le capital. Mamiton ne faisait pas la ligne du Nigeria pour importer ses habits, là, pour venir vendre. Elle ne partait pas en Turquie, comme on voit les autres aller en Chine, prendre les habits pour venir vendre. Mamiton n'avait pas assez de moyens. Mais personne. Quel exemple, voilà, je me débrouille comme ça, il n'y a pas l'argent, on se bat, personne. Nous avons suivi un acteur de cinéma ici, venu s'inquiéter sur le domicile, inquiéter pour le domicile, sur le domicile de Mamiton, l'état de la maison où Mamiton vivait. Mais vous avez vu le deuil, non, ministère? Il y a certains ministres même, pas certains, il y a certains grands hommes d'affaires, sauvagement, riche, que l'œil deuil ne va même pas, et que la moitié de ce que nous avons vu pour Mamiton. Donc, vous pleurez, disons, ça revient à ce que le feu Aïdjo Mamadou disait, l'artiste Aïdjo Mamadou, qui est présentement aussi à la mort, que les gens aiment voir le artiste mort que vivant. Donc, c'est quand tu meurs là, que tu as la valeur, qu'on te donne l'importance. Bon, tous ces millions qu'on a apportés, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien beau, on appelle ça des hommages, c'est vraiment, oui, c'est bien beau. Après ça, c'est deux mètres carrés. Ça part dans deux mètres carrés. Donc, un n'est pas différent de Blaise Kalabar qu'on avait enterré. C'est la même chose. Nous, ce qu'on a fait, où les journeux, les ceci, où les protocoles, tout ça, après on porte, on ne peut pas mettre dans deux mètres. Vous avez vu comment on avait enterré Blaise Kalabar, non? Donc, quand le gars fait l'accident, là, 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 on a mis au sol. Pas besoin de protocoles, pas besoin de cercueil, même où c'était le cercueil de combien. Donc, là, c'est la même mort. Même destination. Bon, je ne veux pas dire même destination, je ne connais pas quand on meurt ou on va. Bon, je ne peux pas dire que même destination, mais c'est la même mort. C'est le même chemin. Donc, vous comprenez, les amis, je ne sais pas pourquoi on va toujours attendre quand quelqu'un n'est plus pour venir verser des milliers, des centaines de millions. Il y a encore d'autres artistes. Je ne fais pas cette vidéo pour Mami Tong qui est partie. Il y a les Monika, il y a les Maman Asimba qui pleurait. Il y a beaucoup d'artistes qui souffrent encore, qui souffrent, qui ont besoin du soutien de ces grands producteurs sauvagement riches. Aidez-les quand ils ou elles sont encore en vie. N'attendez pas toujours quand c'est déjà le pire pour venir manifester, montrer qu'on était, monter, monter. Moi, je ne vais pas revenir à ces stars qui partaient au deuil, plutôt savent voir. Parce que c'était vraiment la catastrophe. La pire catastrophe. Bon. Comme un numérisé disait toujours, c'est que quand il y a un événement pareil, quand il y a deuil, c'est les occasions où d'autres viennent chercher. Le mari, d'autres viennent vendre le piment, d'autres viennent, bon, chacun vient se chercher. Donc, ce n'est pas forcément le deuil. C'était juste mon point de vue. Vos insultes en commentaire, c'était mon point de vue. Donc, si ça a plaid à quelqu'un, ça a une nerveuse quelqu'un, ce n'est pas mon problème. C'était mon opinion personnelle. C'était au général Franco. Ciao. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche de l'application pour ne pas rater d'autres vidéos, pour recevoir d'autres vidéos chaque fois qu'on va mettre en ligne. Donc, ciao. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou. à votre droite et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.